Regarde-moi ça, une BMW U46 sans voyant, incroyable. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu de codage sur notre drifteuse afin d'enlever quelques voyants au tableau de bord dont j'ai pas trop envie. Je te montre ça tout de suite. C'est un peu guirlande de Noël, à savoir qu'elle nous met que les feux sont grillés, les feux avant, mais ça c'est normal parce que tout est déposé. J'ai un voyant d'airbag, mais j'ai envie de te dire, c'est normal, il n'y en a plus. On va passer un petit coup de valise histoire de virer tout ce qui est check des feux, comme ça plus de voyants par rapport aux ampoules de grillé. Et aussi je veux virer le verrouillage automatique des portières pour pouvoir sortir de la voiture plus facilement en cas de problème. On est parti, j'utilise BMW Scanner 1.4. On va commencer par faire un petit scan des calculateurs. Ce logiciel-là nous permet de faire un RAZ des défauts et également il permet aussi de faire un petit peu de codage. Malgré que c'est des voitures qui ont plus de 20 ans, ils étaient hyper en avance sur leur temps. Le volant multifonction, c'est normal, il n'y en a plus. On va essayer de désactiver l'option pour justement qu'ils comprennent qu'il n'y a plus de volant multifonction. C'est tout ce qu'on a en défaut actuel, donc c'est plutôt pas si dégueulasse. Donc là je vais faire un RAZ de toutes les erreurs déjà. Voilà, le logiciel tu vois est relativement rapide, je te fais quelques petits cuts mais il n'est pas si long que ça. Alors, la seat occupancy pour les airbags, c'est normal, l'airbag, normal, 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 il n'y a plus aucun airbag. Ce qui nous met qu'on a un problème de oil level sensor, c'est la sonde sur le carter d'huile, la maladie des E46. Loot side température et tout, bah oui, j'ai déposé le 3 quarts avant, donc forcément on n'a plus de sonde de brancher, rien d'alarmant. Light check module, c'est pareil, les feux sont déposés, donc voilà. Il n'y a rien vraiment de critique a priori. Le ZKE, de toute façon on s'en branche un petit peu. Bon, maintenant on va passer au codage. Donc on va commencer par le ZKE pour virer le verrouillage automatique des portes. On va aller dans Coding Data, c'est pareil, je redécoupe, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et alors, automatic locking, bah ça je n'en veux plus. Tu vois, tu peux choisir la vitesse à laquelle se fait le verrouillage automatique des portes. Moi je n'en veux pas. Ce que j'ai fait, donc pour faire court, c'est que j'ai viré tous les checks des feux, plus de témoins au tableau de bord. J'ai désactivé l'ASC à la valise, ce qui fait que je n'aurais plus à appuyer systématiquement sur le bouton ASC pour pouvoir désactiver l'anti-patinage. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est qu'il n'y aura même plus de voyant ASC au tableau de bord, même quand il sera désactivé. Et ça, c'est trop cool. J'ai toujours le voyant airbag, le 46 oblige. Malgré que j'ai viré et que j'ai dit électroniquement à la voiture qu'elle n'avait pas d'airbag. J'ai le lave-glace, mais normal, il n'y a plus de lave-glace. Ça, bah, pas le choix, on va devoir péter l'ampoule. Pas trop le choix, tant pis, c'est un peu manouche, mais c'est comme ça. Et je ferai la même chose pour l'airbag. Donc là, l'ASC est désactivé, et pourtant, je n'ai pas le voyant, et ça, c'est trop trop bien. Maintenant, âme sensible s'abstenir. Je ne veux pas me retrouver avec un voyant de lave-glace H24. On va utiliser une petite méthode un petit peu spéciale, histoire de faire en sorte que les voyants ne s'allument plus. Bon alors, la méthode, elle n'a pas été encore approuvée chez BMW, je ne comprends pas pourquoi. Mais au moins, ça devrait être efficace. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Oh, déjà, il n'y a plus de voyants d'airbag, et il n'y a plus de voyants de lave-glace. C'est étrange, hein ? C'est pas beau, ça. Incroyable. Il va être temps de passer au câblage de cette sonde de température d'huile. Tu as, au niveau de la lime, juste, donc voilà, le plus 12V en gros, le orange qui est le rétro-éclairage, le vert qu'on va emmener sur notre sonde de température qui est au niveau de la cloche de filtre à huile. Au niveau de notre sonde, donc, le blanc, lui, de la sonde va sur le vert qu'on a là-bas, et le noir, lui, va à la masse, donc on va le ramener sur une masse de la voiture quelque part. On va mettre en place nos petites cosses, je vais souder ça, comme ça, pas de risque de mauvais contact. Les deux fils sont mis sur cosses, donc je vais pouvoir mettre mes cosses ici. Je vais faire passer proprement les fils sous le cache-moteur, puisque de toute façon, on devra le déposer pour faire le joint de cache-cubuteur. Regarde-moi ça, ce joli petit passage. Ça y est, les câbles sont passés, et je les ai emmenés jusqu'ici. J'ai mes deux fils ici. J'ai fait passer les câbles dans le faisceau d'origine, comme ça, ça se voit pas. En provisoire, j'ai donc mis l'alimentation du manomètre sur la prise OBD, le 12V de l'OBD. Ça va me permettre simplement d'identifier maintenant lequel des deux fils est à relier sur la masse, et lequel est à relier sur notre fil vert. J'attends un petit peu le cacheau, pour voir si ça s'avère être bon au niveau de notre sonde de température. Voilà, regarde-moi ça, c'est merveilleux. Donc, tout a l'air d'être opérationnel. J'ai pris le plus 12V, tu vois, d'une énorme section, qui servait pour la lime des sièges électriques. Au moins, là, je suis sûr qu'il y a un plus 12V qui est permanent. Parce que j'avais câblé ça sur l'alimentation de la veilleuse que tu vois, on repose pité. Ce qui fait qu'après quelques minutes, j'avais plus de 12V sur le manot. Voilà, voilà. Alors, j'ai fabriqué une plaque en alu, avec des petites découpes arrondies. Mais ça va nous permettre de faire le support pour le compteur, parce que j'ai essayé de regarder un petit peu comment on aurait pu faire autrement, et je te vois qu'il n'y a pas beaucoup de points d'ancrage possibles. J'ai fait mes pliages, point de fixation ici sur une vis d'origine. Le reste, ça tient avec la partie qui est là. On va mettre ça en place, je vais le fixer, je vais serrer ça, et puis on va voir le rendu final. Voilà ce que ça donne en rendu final, quasi comme d'origine. Au final, regarde, j'ai recouvert la pièce d'Alcantara, parce que ça me faisait des affreux reflets sur le compteur. Là, ça me plaît vraiment. C'est bien mieux comme ça. Le rendu est absolument nickel. Je suis trop content du résultat. La finition est vraiment propre. Je viens de déposer au passage la custode arrière côté conducteur. On va faire le démontage ensemble. Je vais commencer par débrancher le cerveau, histoire que le connecteur ne m'embête pas. Voilà. Nos deux petites vis de 10, on va les serrer. Une fois que tu as déposé les deux vis qui maintiennent le cerveau moteur, on va ouvrir notre custode. Voilà. On va même l'ouvrir plus que la normale et je la maintiens, tu vois, en place comme ça. Donc, tu as deux petites fixations qui sont ici, qui sont simplement des écrous de 10, mais auxquels tu as accès par l'intérieur. Tu te lâches pour pouvoir tenir la custode d'une main et défaire complètement les deux écrous. Une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à tirer la custode vers l'extérieur et elle sort. Et bien maintenant, l'ami, ce que je te propose, c'est de passer à la fabrication des nouvelles custodes en plexiglas. Première étape, démontage des cerveaux de custode. Et puis après, comme ça, on va pouvoir faire le tracé sur les plaques de plexi. Un vrai artiste, le gars, dessinateur professionnel, t'as vu ? Incroyable. Les deux custodes sont réalisées. Et maintenant, je vais retirer les films de protection, faire les bavurages. Et j'ai également, tu vois, fait la protection autour pour pouvoir faire la mise en peinture afin de retrouver le même effet de partie noire, tu vois, sur ces parties-là et pas avoir le montant ici visible après la pose des custodes. Je suis, mais alors, trop content du résultat. Franchement, c'est vraiment super propre. Alors, j'ai fait trois couches de peinture côté intérieur et ça fait un rendu. Vraiment, on dirait que c'est le même principe que ce qui est fait d'origine. Je ne tombe pas mieux que ça. Je suis trop content. L'étape suivante, ça va être les fixations maintenant. C'est fait. La custode en plexiglas est posée. Et comme tu peux voir, j'ai fait le choix au final de la coller. Donc là, je te fais un plan vraiment super proche pour que tu puisses voir la jointure. C'est le seul endroit où on voit le genre, la colle à part brise puisque en fait, sur ces parties-là, eh bien, c'est caché par la peinture. Et pareil, ici, c'est caché. Et en plus de ça, le joint qui est derrière est lui écrasé. Donc, normalement, l'étanchéité devrait être au rendez-vous. Donc, je n'ai pas eu de pitié par rapport au joint puisque de toute manière, comme tu peux voir, ils étaient franchement naze. Voilà pourquoi j'ai, au final, fait le choix d'utiliser de la colle à part brise. Alors, même de l'intérieur, tu peux voir que, franchement, ça fait très propre. Je suis vraiment épaté par le rendu que ça donne avec le noir. On passe de l'autre côté maintenant. Je te fais un petit plan rapide juste pour te montrer comment je pose la colle à part brise. Donc, tu vois, en L, ici, puis tout le long, ici à nouveau pour faire bien une bonne grosse partie qui va réussir à faire prendre la courbure au plexiglas et après un point de fixation tout le long. Et après, je compte simplement sur l'appui du joint sur la partie haute et le fait que le plexiglas se prenne entre le joint et la partie en aluminium. Et bien voilà, ça y est, côté passager, c'est également posé. Tu peux remarquer le tournevis et la petite lame de cutter qui sont là, elles, pour bien plaquer entre le chrome line et bien écraser les joints pour qu'ils sèchent dans la position idéale. Un petit défaut pour pas que ce soit parfait, un petit peu de colle à part brise qui a débordé, malheureusement, au moment où j'ai ajusté le plexiglas. Bon, écoute, c'est rien de trop méchant. Tu peux voir que la jointure, et bien j'ai fait ça aussi hyper proprement. Si c'est pas un petit bon plan pour éviter d'acheter du Lexan hors de prix, là, t'as du plexiglas encore plus fin que du Lexan puisqu'on est sur du 1 mm d'épaisseur. Ils sont quand même traités anti-UV, anti-jaunissement. Je pense que c'est limite plus léger que du Lexan lié à son épaisseur. Et bien l'ami, je vais te laisser là-dessus pour cette vidéo. Et écoute, on aura déjà fait vraiment encore des super trucs. Les Coustodes, je suis encore une fois de plus sur le cul du rendu qui est absolument incroyable. On dirait une vitre d'origine, sauf qu'il y a un poids sacrément réduit, une fois de plus, à prix limité. On aura également fait notre petit support de compteur. La fixation des harnais, c'est en cours, c'est pas encore terminé. Et là-bas, tu peux apercevoir une petite pièce. Je te laisse deviner à quoi elle va servir. Mais c'est pareil, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, l'ami, je te laisse. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501